Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tour de petits paquets, alors de quoi s'agit-il ? Je vous ai ramener quelques cartes, des cartes identiques, des disques de carreaux, car j'aime bien les disques de carreaux. Ce que je vous propose, c'est très simple, pour le premier effet, je vais prendre un disque de carreaux, je vais le laisser face en l'air. Les autres, je les retourne face en bas, comme ça, c'est clair, vous voyez bien la configuration, c'est très net. Voilà, maintenant ne clignez pas des yeux, restez bien à l'écran, je claque dans les doigts, et par cohésion, et bien ce disque de carreaux se retourne de nouveau dans le même sens que les autres. Incroyable. On va plus loin, je reclaque de nouveau dans les doigts, et bien, cette fois-ci, un disque de carreaux vient de se retourner face en bas. Vous avez compris l'astuce, c'est simplement en claquant dans les doigts que, et bien, le second se retourne aussi, de toute façon, non mais vraiment, je montre, d'accord. Pour le troisième, simplement en claquant dans les doigts de nouveau, et bien, le troisième arrive. Il nous reste quoi ? Une carte à retourner ? Bon, vous savez comment on procède maintenant, je claque dans les doigts, et le quatrième se retourne face en bas. Ok. On va aller plus loin, je propose, pour aller plus loin, c'est de... Ouais, on va changer un peu la technique. On va simplement, désormais, incliner les cartes, et non pas claquer dans les doigts. Cette fois-ci, c'est pas une carte qui va se retourner, mais deux cartes. Deux disques de carreaux viennent de se retourner face en l'air. Là, c'est une poesse technique. En théorie, j'ai un spectateur avec moi, et je lui propose, d'aller encore un peu plus loin. Je lui donne une carte dans les mains, d'accord. Il la garde avec lui. Donc là, il me reste un 10 de carreau, d'accord. Un deuxième, un troisième. Et là, ce que je lui propose, c'est de faire... Une poesse technique. Regardez. Je prends les cartes, et je les claque entre elles. Vous n'allez pas me croire, parce que maintenant, le premier a subi une légère transformation, non pas sur la face, mais sur le dos. Il a perdu son dos, car le dos s'imprégné sur la seconde carte, qui, quant à elle, a subi une transformation, car elle n'a plus de face. Car la face de celle-ci, s'est transformée sur la troisième, qui, quant à elle, a une double face. Un truc de dingue. Quant à la dernière carte, c'est je secoue, dans tous les sens. Elle aussi, a subi quelque chose de très spécial, car si vous observez sur le dos de la carte, les deux hanches sont désormais à leur opposer. Non, aussi bien sur le dos que sur la face, vous avez maintenant le 10 de carreau, qui est dans une configuration un peu anormale. Voilà. Sur cet effet, je donne les cartes à l'examen, car tout peut être examiné. Voilà. J'espère que cet effet vous a plu. S'il vous a plu, likez, commentez. Et pour ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, abonnez-vous, et suivez mes vidéos qui sont régulières, chaque semaine. Et dans mes playlists, vous trouverez à peu près 260 vidéos à regarder, de quoi égayer vos journées pendant au moins une année. Voilà. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada